Qu'est-ce que j'ai reçu un coup de téléphone de Pierre Prilmou en plein été, c'était il y a deux mois maintenant, en octobre, septembre, en août, fin août, je reçois un coup de téléphone et il me dit voilà, j'ai un film que je voudrais faire depuis longtemps, j'ai déjà écrit un premier scénario et maintenant c'est le deuxième et ce sera en plan séquence, je vous l'envoie. Alors déjà après ce premier coup de fil, je suis déjà embarqué émotionnellement, j'ai vu un film allemand qui se passe en plan séquence, il s'appelle Victoria, d'un coup je vois un challenge magnifique et ça m'excite au plus haut point, tout en restant tout à fait poli et anglais dans le sens du terme et ça me donne envie d'y participer très vite. Je lis le scénario et je me dis waouh, c'est une histoire d'amour, c'est des sentiments, c'est ce que j'aime le plus en tant que spectateur, c'est les sentiments, les silences, deux personnes qui se regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, qu'est-ce qu'ils ont pu penser, etc. Bref, tout s'imbrique et j'ai une foi en ce projet folle qui naît et je suis ultra heureux d'en faire partie. Là je sais ce que tu es en train de te dire. Et il ne faut pas que tu le dises là parce qu'après je ne répondrai plus à aucune question, je me dis maintenant. Très vite, j'ai un amour pour ce projet immense. Je suis conquis. Là je vais rajouter 10 secondes de silence, je vais juste regarder la caméra. Ensuite, le dialogue avec Pierre, la rencontre avec Laetitia, c'est que du bonus. C'est des choses qui m'ont encore plus investi. Et ce personnage de Grégoire, je l'ai compris très rapidement. Après on peut pas... C'est comme dans tous les films, c'est-à-dire qu'il y a deux jours où on est paniqué. Non, c'est pas comme dans tous les films parce qu'il y a deux jours où on est paniqué dans un long métrage. Par exemple, il y a deux jours où tu te cherches, tu sais pas quelles sont tes marques, mais tu les trouves. Que t'aies travaillé avant ou que t'aies pas travaillé, il y a deux jours un peu critique où tu sais pas où tu t'embarques et t'as pas encore mis tes pieds dans les chaussons du personnage. Et bien là, c'était pas le cas. Parce que là, t'es obligé. Parce que t'as un plan séquence de 15 minutes ou de 12 minutes ou de 10 minutes. Quoi qu'il arrive, faut que tu le réussisses. Faut que tu dises ton texte. Il y a des pavés de texte à apprendre. Il faut que tu le dises sans problème pour la caméra, pour ton partenaire, pour Pierre, pour tous les gens qui sont autour, etc. Donc t'as une pression. Et en plus, il faut que tu sois en adéquation avec ton personnage et son parcours. Donc déjà, il y avait... C'est très compliqué de savoir. Au montage, c'est très compliqué. C'est ça qui était génial. C'était que ma préparation pour Grégoire a été très simple. Ça a été apprendre le texte, apprendre le texte, apprendre le texte. Donc relire le scénario, souligner en jaune fluo, apprendre les phrases, apprendre les phrases, être sûr qu'elles soient bien ancrées dans ma mémoire, pouvoir me les raconter sans forcément utiliser les mots de Pierre de temps en temps. Et ça a été la majeure partie. Parce que je savais pas jouer au violon comme Grégoire. J'avais trois semaines pour le faire, donc je savais que je jouerais pas au violon. Et après, me faire confiance, c'est-à-dire regarder Laetitia, me dire qu'on s'était connus dans une vie d'avant et tomber à mon modèle. Et tout ça, ça a été très facile. Et je dis ça, bien entendu, de manière anglais et très poli. C'est-à-dire qu'on a fait... On s'est aimé, on s'est regardé le temps d'un film. Et c'est ça qui était beau. Et voilà.